bonjour à tous bienvenue à clash avec simon on se retrouve pour une gdc on est présentement sur une série de 27 victoires consécutives et on va tenter d'aller chercher notre 28e victoire consécutive dans la guerre il ya principalement 3 hdv 9 et 2 hdv 10 dans le haut même chose de notre côté on a 3 hdv 9 dans le bas et 2 hdv 10 la guerre pour l'instant nos 4 et 5 on se sont occupés du numéro 4 et 5 et du côté ennemis c'est la même chose leur 4 et 5 se sont occupés du 4 et 5 et là on est rendu d'attaquer les numéros 3 qui sont des hdv 9 maxi c'est pas mal plus dur de leur numéro 4 a réussi un 66% sur simon donc là on va tenter d'aller attaquer le numéro 3 avec simon mon compte hdv 9 max donc le but ça va être de faire un oqh qui va commencer par ici et on va aller sortir leur renfort une fois le renfort sorti et bien on va attaquer avec des valkyrie donc c'est parti on a toutes nos troupes on envoie la reine ici quatre guérisseuse on prendra pas de chance on va éliminer ce bâtiment pour être sûr que la reine à l'air vers le sud dès que le canon est éliminé le château de clan peut sortir si j'en vois des cochons je pense qu'on va faire ça tout de suite parce qu'un cochon ça devrait être suffisant voilà on va envoyer le double poison avec un double poison parce que la reine c'est suffisant c'est pas suffisant je vais utiliser le pouvoir de la reine ça tente pas d'utiliser un sort de rage on va laisser la reine progresser un peu on va envoyer le roi environ ici on va essayer de faire un petit fun au par la suite on va envoyer des valkyrie pour que les valkyrie aillent en plein centre de la ville donc c'est parti on envoie le roi on va envoyer les boulisses derrière le roi et voilà on envoie les valkyrie pour envoyer un sort de saut parce que le fanon a été très bien fait par le roi on va envoyer un sort de rage en plein milieu on va également envoyer un sort de soin on va envoyer des cochons paris par l'est donc tout devrait remonter vers le nord par la suite on va utiliser le dernier sort de soin ici je vais peut-être casser un petit peu trop mon sort de soin mais il va servir au moins donc qu'est ce qu'est ce qu'il nous reste il nous reste pas grand chose on voit le bébé de règle ici j'ai un petit peu ferler mon sort de soin pour les cochons je pensais que les cochons et les valkyrie se réunirait mais c'est pas grave parce que le sort de soin a profité quand même aux valkyrie donc je pense que ça va être un magnifique trois étoiles et voilà il ne reste plus rien c'est réussi donc le 3 est fait ça très bien été il va nous rester le numéro 1 et le numéro 2 donc de notre côté il va nous rester les attaques de xander et jérémy et il va nous rester aussi un scout qu'est ce que je peux faire avec simon donc avec simon ma deuxième attaque je vais attaquer le numéro 1 donc le but ça va être d'aller tenter d'aller sortir le renfort donc on va probablement faire une marche de la reine pour essayer d'attaquer ces bâtiments là et on va tenter d'aller chercher le renfort par la suite on va envoyer des valkyrie mais le but n'est pas d'aller faire des étoiles c'est plus de faire un bon scout la base ennemie donc on se retrouve avec les attaques de jérémy et d'oxander alors on va être prêt pour les attaques de hdv 10 mais avant ces attaques je voulais vous montrer la gdc est très chaude chaque équipe a fait 6 attaques et c'est 10 étoiles à 10 étoiles et quand on regarde l'équipe ennemie a fait tous ses attaques des hdv 9 et l'équipe ennemie a fait tous ses attaques d'hdv 9 et de notre côté c'est la même chose on a chacun fait l'ensemble de nos attaques sur hdv 9 il nous reste nos quatre attaques d'hdv 10 qui va réussir à faire le meilleur résultat alors de notre côté on a la base axander et la base axé jérémy que je vous ai jamais montré en vidéo vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je montre jamais des reprises de nos défenses c'est pour ne pas montrer à nos ennemis nos bases comme là par exemple on affronte les loups du québec je suis sûr qu'à l'intérieur des loups du québec il ya des bonnes chances qu'il y en ait qui connaissent clash avec simon surtout que dans la description de mon clan j'écris chaîne youtube clash avec simon donc si à chacun des résumés je vous montrais les bases de xander et jérémy et bien ce serait pas mal facile pour nos ennemis d'aller faire des bonnes attaques sur nos bases alors je les montre jamais mais dites vous que jérémy et xander ont des bases hdv 10 complètement maxi et ses bases qui résistent assez bien du côté ennemi on a deux bases hdv 10 si on regarde la base du 2 elle ne me fait pas trop peur premièrement n'est pas complètement maxi et ensuite je pense que c'est pas le meilleur des design mais bon on va voir peut-être que je pourrais être surpris il ya beaucoup de tests dans le coin de hdv ce coin ici est très chaud au niveau du 1 c'est une très belle base cette base me fait pas mal plus peur c'est une grande base est plutôt difficile à attaquer donc simon a fait un scout déjà on peut peut-être regarder rapidement le score de jérémy je vais vraiment aller obtenir le plus d'informations possible mon but n'était pas d'aller chercher trois étoiles un deux étoiles donc on commence par une petite marge de la reine on va accélérer le but est d'aller sortir le renfort comme d'habitude on utilise un premier sort de rage il a regardé on envoie les deux cochons et il ya vraiment un coin fou ici les quatre tours de sorciers et probablement les quatre tests là j'ai envoyé les deux poisons et là par la suite j'ai envoyé mon roi donc le renfort est un baby drag un dragon et un peu plus tard on va voir que le dernier renfort c'est un ballon donc la reine a fait son travail le roi aussi et là regardez bien le ballon qui sort donc c'est une très belle base ça va être assez difficile d'aller la triplée mais on va tenter notre maximum pour aller la triplée donc là j'ai décidé d'envoyer Xander en premier donc Xander va attaquer le 1 et le 2 et par la suite jérémy va terminer la GDC alors Xander attaque en live je lui ai demandé de m'avertir avant d'attaquer et il est prêt on s'est dit qu'il attaquerait par ici il va tenter de faire rentrer sa reine avec des sapeurs voilà sa reine peut rentrer maintenant j'espère qu'elle décidera pas de tourner non là elle devrait revenir et rentrer le show vraiment sur cette ville là c'est vraiment ici près de l'hôtel de ville il ya trois arcs et que ça il ya toutes les places là qui sont là donc là on va avoir besoin d'une sorte de rage probablement c'est chaud donc le renfort sort de poison va sûrement avoir besoin du pouvoir de la reine ouais pouvoir de la reine il envoie son démolisseur ce qu'il veut à la reine ne résistera pas non les valkyrie tourne tout du mauvais côté oh non ça va vraiment pas bien ça va être un ferl épique en tout cas on va voir j'ai l'impression que ça ira pas très bien mais bon on sait jamais bon les valkyrie sur le côté gauche de l'hdv font un carnage a été sort de soin xander non trop tard le sort de soin il ya 1000 sort de soin quand il n'y avait plus trop ton roi le pouvoir mais je pense qu'il reste pas assez de puissance pour pouvoir quand je vous ai dit regardez moi ça ici c'est vraiment très puissant donc là je vais avoir beaucoup de pression pour ma de pour mon attaque c'est une dorée a fait vraiment un gros fer mais bon ça l'arrive en autant que ça l'arrive pas à xander et à moi donc je vous reviens avec l'attaque de jérémy je vais je vais réviser ma stratégie et je vais vous faire la meilleure attaque possible alors je suis prêt pour mon attaque sur le numéro 2 je suis plutôt nerveux xander a fait seulement une étoile donc je vous présente mes troupes c'est pas mal la même composition qu'à l'habitude j'ai ajouté un ballon donc si on regarde le numéro 2 je vais moi aussi attaquer par la tour à bombes comme ça me doit faire je vais envoyer deux cochons pour sortir le renfort on a vu qu'il y avait une mine noire environ ici donc je vais envoyer un ballon pour aller la chercher pour pas que ça détruise une de mes guérisseuses par la suite quand la reine a détruit le renfort on va attendre de voir si elle monte vers le nord ou si elle descend par le sud et je vais lancer l'attaque aux boulistes sorcières et on va espérer le mieux donc je suis prêt c'est parti on envoie la reine 5 guérisseuse on va envoyer le ballon tout de suite donc je me prépare à envoyer la reine semble vouloir descendre vers le sud non elle remonte vers le nord c'est correct voir si j'ai besoin d'envoyer un sort de rage pour l'instant pas besoin donc là ça va être chaud pour la reine je vais utiliser son pouvoir j'envoie le démolisseur j'envoie toute la sauce désolé si je parle pas beaucoup je suis plutôt stressé je pense que ça va plutôt bien donc là la tda a pogné mon roi je gèle la tda on va réutiliser ah non la tda l'autre tda a pogné mon roi mais c'est pas grave on va utiliser une dernière fois donc là il me reste un sort de soin on va l'utiliser ici je pense que ça va plutôt bien est-ce qu'on a assez pour le 3 étoiles ça reste à voir mais le gros de la ville est détruit donc à mon avis ça devrait être bon pour un 3 étoiles c'est toujours dur à dire allez les gars allez les gars on est capables qu'est-ce qu'il nous reste qu'une petite troupe 4 archers mon dieu j'ai donc bien beaucoup d'archers baboum c'est un magnifique 3 étoiles oh yeah ça fait plaisir c'est comme ça qu'on gagne des guerres les amis ça va être un fait épique de la gdc d'avoir réussi un 3 étoiles je suis plutôt content donc prochaine étape xander attaque le numéro 1 on va voir c'est quoi le résultat et par la suite je vais finir en attaquant en dernier pour la dernière attaque de la gdc du côté de léonidas je vous retrouve plus tard alors on se retrouve pour la deuxième attaque de xander xander va tenter d'attaquer le numéro 1 la base qui me semblait le plus compliqué alors il va attaquer d'une seconde à l'autre il m'a dit qu'il y allait en live donc go go xander on y va alors on va espérer que xander fasse un beau 2 étoiles pour enlever la pression j'aime ça quand j'attaque et que sans dire que la gdc est gagnée mais que c'est un petit peu moins de pression car quand il faut que je fasse un 2 étoiles un 3 étoiles ça me met encore plus de pression donc il prend le même côté que simon avait pris on se souvient que ici c'est très chaud il y a les quatre teslas qui sont entre les tours de sorciers il y a la tour de il y a la tour la tde qui va pouvoir causer un problème donc là est-ce qu'il envoie les cochons pour sortir le renfort? on va y oublier là c'est fait c'est parfait le renfort devrait sortir il est pas tout sorti ok un sort de rage un sort de rage un sort de rage pas de sort de rage en fait il pense qu'il veut utiliser le pouvoir de la reine le pouvoir de la reine le pouvoir de la reine ouf donc là il faut qu'il embraye avec son attaque la reine va se faire décapiter je pense qu'il est un petit peu trop attendu ouais malheureusement aujourd'hui Xander il n'a pas le meilleur des timings mais bon on va espérer d'après moi il va quand même aller chercher 1-2 étoiles là malheureusement le ballon on va avoir de la difficulté contre le ballon parce que là il y aurait quelqu'un qui peut tuer le ballon je pense dans ce qu'il lui reste comme troupe allez les Valkyries allez vers le centre oh enrage ça il va au moins me faire un bon carnage let's go on enrage on soigne on soigne en plein milieu est-ce qu'on utilise non il n'utilise pas de sort de soins ça c'est un peu étrange écoutons il n'utilise pas ses sorts bon enfin donc les Valkyries sont sous le sort de soins le roi de l'autre côté bon au moins au moins on a on va avoir environ un 60% quelque chose comme ça les Valkyries ça déplace aller plus vite il ne faut pas que le ballon les frappe ah là il en reste seulement une donc au moins cette attaque c'est pas un fail total c'est pas la meilleure des attaques c'est principalement il y a 3 tendues la reine c'était certain qu'elle ne pouvait pas prendre toutes ces attaques-là surtout quand la TDA s'est mise à l'attaquer bon je pense que ça va se terminer comme ça 64% 2 étoiles donc là déjà on a mis la pression sur le clin ennemi écoutez on a 14 étoiles déjà il faut qu'ils réussissent à faire un 3 étoiles sur le 1 ou sur le 2 donc à mon avis la GDC est probablement déjà gagnée mais je vais tenter d'aller faire un 3 étoiles sur le numéro 1 ou au moins d'améliorer le pourcentage pas moyen quoi trop tarder avec la reine la TDA a fait mal donc les amis on se retrouve je pense que je vais laisser l'adversaire attaquer il reste 5.46 à la guerre ça me tente de voir qu'est-ce qu'ils vont faire j'aimerais ça vous le montrer donc je vous reviens dès qu'il se passe quelque chose sinon au pire je vais aller attaquer le numéro 1 et on verra ce que les loups du Québec peuvent réaliser sur notre 1 et notre 2 il leur reste quand même 4 attaques donc on sait jamais la victoire n'est pas encore dans la poche bonjour à tous l'heure est grave regardez les 2 dernières attaques de la GDC leur numéro 1 et leur numéro 2 a triplé Jérémy c'est très rare je me souviens même pas que Jérémy soit fait triplé et là non seulement il s'est fait triplé mais il s'est fait triplé par leur numéro 1 et leur numéro 2 donc là le clan ennemi ils ont attaqué 2 fois le numéro 2 ils ont fait 3 étoiles les amis ça va être très chou si jamais ils réussissent à tripler Xander aussi oublions pas que Jérémy à part les murs c'est une base complètement maxée donc si jamais ils réussissaient à triplé Xander même si je fais un 3 étoiles sur leur numéro 1 la série de victoires va se terminer donc c'est vraiment chaud j'ai vraiment peur là je m'en vais attaquer le numéro 1 je vais essayer de leur mettre la pression si jamais je réussissais à faire un 3 étoiles ça va leur mettre la pression par contre je vous avoue que je suis pas très confiant je trouve la base est vraiment belle j'ai de la misère à me faire un bon plan là je vais tenter un AQH en éliminant ces bâtiments là je vais envoyer un cochon mais il faut vraiment pas que je fasse comme Xander pis que j'attende longtemps avant d'envoyer le restant de la phase dès que le renfort est sorti je pense que je vais envoyer un démolisseur par ici qui va aller attaquer l'hôtel de ville et je vais envoyer une attaque pleine complète dès le départ donc je me lance on va espérer leur mettre la pression et faire un gros 3 étoiles pour essayer de faire le GDC parfait et espérer qu'on puisse gagner avec ça donc je vérifie qu'on a toutes nos troupes c'est fait c'est parti donc on lance la reine 5 guérisseuses on va attendre un peu ça devrait faire le même départ que Simon donc prochaine chose que je vais faire c'est lancer les deux cochons dès que le mortier est détruit c'est parti on va tout de suite envoyer un bébé drag pour commencer à nettoyer donc on va faire ça on va lancer un sort de rage on lance le démolisseur on lance les sorcières on va lancer toutes les boulistes on envoie le roi donc comme je vous ai dit je veux vraiment pas on va niaiser longtemps donc la reine est prise en focus on va utiliser son pouvoir on va se préparer la reine va mourir non ? sont où les guérisseuses ? qu'est-ce qu'elles font les guérisseuses ? guérisseuses on dirait qu'elles sont pris dans le nord de la ville avec des géants mon dieu donc on va tenter d'envoyer le roi par là on va mettre un sort de rage sur le roi ça sent pas le 3 étoiles mesdames et messieurs ça sera pas un 3 étoiles malheureusement donc on va utiliser le pouvoir du roi bientôt voilà le pouvoir du roi est activé il reste une grosse partie de la ville même si le roi travaillait très fort on va au mieux faire un gros pourcentage donc au lieu de leur mettre la pression je leur dis si vous faites un gros pourcentage vous pouvez aller gagner la GDC oh la la ça va être chaud la GDC mesdames et messieurs je pense que malheureusement il y a quand même des bonnes chances qu'on la perde oh boy est-ce que notre série de victoires est terminée je suis sans mot allez roi va chercher va gratter va gratter un autre bâtiment au moins let's go tous les pourcentages vont être important est-ce qu'on peut aller chercher la main d'or allez même pas 83% aïe aïe on va faire nos prières on va espérer que ça soit suffisant pour gagner la GDC donc je vous retrouve dans quelques instants il reste 48 minutes à la guerre on va espérer que ça soit suffisant alors on se retrouve à la fin de la GDC 14 à 14 qui a gagné ? est-ce qu'on a gagné ? une seconde victoire oh yeah on peut dire qu'on a eu chaud très chaud regardez dans les événements donc comme je vous ai montré je viens de vous montrer Jérémy a fait 83% sur l'heure numéro 1 et là l'heure numéro 2 a fait 56% 2 étoiles sur l'heure 1 puis par la suite l'heure 1 a fait un 72% 1 étoile alors c'est la victoire par le pourcentage on a fait 96,60% et le clan ennemi a fait 91,2% alors je suis très content j'ai eu j'ai vraiment craint quand j'ai vu que les deux ont réussi à mettre 3 étoiles à Jérémy c'est assez incroyable 2-3 étoiles sur Jérémy j'ai eu chaud je pensais qu'on allait peut-être perdre peut-être même perdre sur une égalité quelque chose comme ça mais on a réussi regardez on est à 28 victoires consécutives alors on continue en route vers le 50 victoires consécutives dites-moi dans les commentaires pensez-vous qu'on va atteindre le 50 victoires consécutives il nous en manque 22 ça va être quand même assez long d'en atteindre 22 autres mais on va essayer donc on se retrouve bientôt pour un autre clash avec Simon au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir